Nous avons vu un communiqué qui nous a interpellé. Ce n'est pas une petite affaire. Parce que lorsque les forces de sécurité d'un pays sont conviées à une réunion, même si l'ordre du jour semble être défini, il faudrait savoir qu'il y a péril en demeure. Les bars peuvent être remplis, mais sachez-le, il faut toujours avoir des sacs de riz. Regardez chaque fois qu'un pays commence à bouger au niveau de la hiérarchie militaire, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se préparer. Je ne parle pas comme un prophète, mais la situation du Cameroun préoccupe le monde entier. Le dernier communiqué de presse, je vais essayer de vous le lire, qui a été signé par le ministre de la Défense, invitant des personnalités, communiqué de presse, sur très haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, préside le jeudi 28 novembre 2024, à partir des 10 heures à Yaoundé, une réunion spéciale d'évaluation des urgences sécuritaires, particulièrement dans les régions en crise du pays. La réunion recoupera tous les officiers généraux commandant les dix régions militaires interarmées et régions de gendarmerie. Les travaux se tiendront dans un strict gruy-clos en présence du ministre de l'Administration territoriale, des secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, du délégué général à la Sûreté nationale, des responsables des services spéciaux de l'État et du haut commandement militaire conduit par le général de corps d'armée, chef d'État-major des armées, le chef de division de la communication. Mesdames et Messieurs, ce communiqué devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce qu'on vous parle des régions en crise. Les régions en crise, au Cameroun pour l'instant, c'est le nord-ouest, le sud-ouest, c'est encore l'extrême-nord. Mais là, on invite tous les responsables des dix régions Tous les officiers généraux, si on invite déjà les responsables des dix régions, cela veut dire toutes les régions du Cameroun sont en crise. Et tous les services de renseignement sont impliqués. S'il fallait faire des réunions pour des régions de crise, eh bien, ce serait tout simplement avec le nozo, l'extrême-nord et tout ça. Mais là, alors qu'on nous a dit que la sécurité était métisée, on nous a dit qu'il n'y avait plus de guerre au nozo, on nous a dit que beaucoup à l'âme étaient presque éteints. Qu'est-ce qu'une réunion de crise vient faire avec tout le monde actuellement? Cela veut dire qu'il y a des informations claires, nettes, qu'il y a quelque chose qui se prépare. mais ce qui est plus grave, c'est que Paul Biya est le chef des armées, chef d'État. Mais Paul Biya devint le ministre parce que c'est Paul Biya qui est le vrai patron de l'armée pour des armées du Cameroun. Une réunion d'une telle importance, il est incapable de la présider. Vous vous rendez compte? Paul Biya reçoit les gouverneurs ou plutôt les ambassadeurs, un ambassadeur enfin de séjour au Cameroun. Paul Biya signe un décret pour donner la croix au ministre de l'Ordre de Malte au ministre Manao de Malakie. Mais le premier en qu'il y a c'est la sécurité des Camerounens. Paul Biya n'est pas là. Où est donc Paul Biya? Puisque Paul Biya ne va même plus dans son bureau depuis au moins une dizaine de jours. La situation paraît très délicate. Qu'est-ce qui en fait de se préparer? Pourquoi dans cette réunion en ce moment et où se prouve Paul Biya? Pourquoi ne va-t-il pas au Palais? Bien évidemment, vous avez constaté aussi qu'au niveau de nos frontières et il y a des menaces qui sont claires et nettes. vous avez pu voir les camionneurs camionnais qui ont été attaqués. Un chauffeur a d'ailleurs été tué et jusqu'à présent son cadavre est confisqué à Bangui. Wagner, les mercenaires de Wagner, j'en avais déjà parlé et j'avais attiré l'attention du régime des sujets. Les mercenaires de Wagner pénètrent calmement le territoire camerounais puisque les forces de sécurité sont plutôt préoccupées à aller s'occuper des opposants, surveiller les autres, surveiller les avocats et surtout s'occuper des journalistes. Comment est-ce qu'on peut les enlever? Pendant ce temps, les autres sont en train d'enlever. Résultat de course, plusieurs armes sont actuellement à Yaoundé. Plusieurs armes sont actuellement à Douala. Comment sont entrées ces armes? Et pourquoi? Cela veut donc dire que le Camoun est en train de subir les préparatifs d'une guerre civile, d'une guerre de plan, d'une guerre de prise de pouvoir. Les décisions aussi importantes ne peuvent se faire qu'avec nos présidents de la République. et non attendent Jiseki, Mbanganguilé et consorts. Dans tous les pays au monde, un président préside non seulement le conseil de la magistrature, supérieur de la magistrature, mais aussi le conseil des ministres. Et surtout en matière de sécurité, vous avez pu voir, même quand il s'agissait tout simplement d'aller de tuer Ben Laden, mais c'est le président américain lui-même qui coordonnait dans tous les pays au monde. C'est le président de la République, le chef de l'État, le chef des armées qui est habilité à convoquer une telle réunion de crise, une telle réunion d'urgence. On vous dit d'une, on vous parle d'un pays et de dix régions. Nous ne sommes pas là seulement. dans l'affaire de ce qu'on peut parler de c'est le dialogue. Ce n'est pas le grand dialogue. Mesdames et messieurs, cette réunion donc vient juste avec des renseignements que nous avons confirmer que les gens veulent même anticiper leur plan d'action avant l'élection de 2025 pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Bien évidemment, on ne peut pas accepter que ce soit les mêmes gens qui le prennent encore au pouvoir en versant du sang. Parce qu'ils ont pris beaucoup d'argent. et Paul Biya les a laissés complètement là avec des milliards. Ils sont donc puissants. Et aujourd'hui, ils sont capables de recruter des mercenaires qui peuvent passer par toutes nos frontières poreuses. La preuve, tout un sous-préfet jusqu'à ce jour n'est pas retrouvé. Tout un état est incapable de retrouver un sous-préfet qui a été enlevé. Cela veut dire que nous sommes en totale insécurité. Comment m'a-t-on fait pour enlever un sous-préfet qui normalement à Ibatou devrait être gardé par le bière ? Cela veut tout simplement dire que ce délitement et tout ce qui est en train de se passer a affaibli notre armée. Nos armées. Le cycle de violence qui a été installé par Paul Biya est en train aujourd'hui de ruiner le régime Paul Biya. La violence qu'ils sont en train de vouloir imposer au peuple caméronais va encore créer une autre situation beaucoup plus grave. Parce que en piétinant le peuple en voulant faire de la violence eh bien ils oublient une chose. Beaucoup de régions du Cameroun risquent de prendre le feu comme c'était le cas du Mozo. regardons d'où c'est parti et sachez-le au Mozo c'était un petit problème des avocats. Et aujourd'hui les Camerouns ont des nerfs à fleurs de peau. La violence que le régime Biya est d'ailleurs dans leur réunion la repression qu'ils sont en train d'organiser ça va se retourner contre eux. Voici un message prophétique un avertissement et surtout une généalogie de ce qui s'était passé avant et ce qui risque de se passer. Parce qu'aujourd'hui la violence se généralise au Cameroun et cette violence montre déjà que nous sommes en train d'aller tout droit vers le feu. le changement du Cameroun par ma voix tient à condamner cette violence. Et d'ailleurs je précise c'est une violence d'où qu'elle vient. Mais c'est pas quand même c'est terrible t'as dit que de voir des gens être kidnappés c'est un terrible de voir des voitures calcinées mais en même temps je me dois et te le dire de poser le problème fondamental la cause la cause j'ai toujours dit depuis le déclenchement de cette crise qui est devenue une guerre la crise en 2016 j'ai toujours dit ceci on ne peut pas vivre un problème sans se parler Mme Albertine Mishaka a dit comment on fait pour vivre un problème sans se parler et j'ai pu vous dire ceci parce que j'ai l'impression que le gouvernement s'occupe plus des sécessionnistes que des fédéralistes et je suis de ceux qui pensent vous devriez l'arrière à ces niveaux là je peux vous dire oui moi je vous dis ceci il faut assécher l'idéologie sécessionniste en prenant le fédéralisme tant qu'il n'y a pas ce fédéralisme malheureusement j'ai dit malheureusement il voit toujours ces violences que je condamne avec ma dernière énergie et moi je ne sais pas pourquoi on refuse le fédéralisme qu'est-ce que ça coûte on a eu les fédéralistes dans ce pays de 61 à 72 il n'y a pas eu de guerre mais tu ne vois pas t'as dit j'avais toujours dit tant qu'on le fait bon il est là toujours sur le plateau de télévision avec le même thème avec le même thème en débat moi je dis justement t'as dit ils ont de quoi comprendre une chose on n'est plus dans des dans des années 30 où c'est avec la violence avec parce que ceux-là ils n'ont pas t'as dit qu'ils n'ont pas prêté seulement pour assurer la sécurité des Camerounais donc tu dis les partis de la République imaginaire d'Amazonie c'est l'État qui assure la sécurité ils savent très bien que vous pouvez construire un immeuble comme celui-ci et quelqu'un vient avec une bouchette d'un immeuble et puis un litre d'essence et puis il met son sol qui va le plus faire pour la propriété de l'immeuble mais pourquoi on ne comprend pas à Yaoundé que arrêter même les leaders c'est ça on ne met pas ça un mouvement c'est unisme en décapitant ces leaders on a arrêté on parle de Cisco à Yaoundé on parle de Ayabacho mais les finances continuent c'est vrai qu'il y a des bandit qui en profitent mais je vais également dire ceci même au Céduce là il y en a qui profitent de cette économie de guerre voilà il faut le dire clairement ici allez-y monsieur le DDA ça fait un travail remarquable ils vont plus cette personne après une démobilisation on se demande ce qui s'est passé moi je dis il faut vous mener une enquête sérieuse dans cette affaire je me rappelle également il y a des pourpalais entre la DGE et c'est un leader c'est donc c'est sur liste comme quoi on parle quand même en boutique après cette rencontre après cette rencontre quelque part à Yaoundé quelqu'un est venu quelqu'un dans le Cédaï est venu et il a démenti cela pourtant tout le monde sait que c'était vrai autre chose je dis que il y a des gens qui sont terribles par rapport à cette guerre à la veille du grand dialogue parce que quand le pays ministère du gouvernement petit docteur John Coté avait rencontré le leader du NGF à Bameda il avait dit qu'il était porteur d'une annonce du président de la république qui annonçait la tenue d'un grand dialogue un dialogue national qui allait porter sur tout sur tout le sujet sauf la sécession qui supposait qu'on pouvait parler du fédéralisme mais 24 heures après quand c'était 24 ou 48 heures après on a vu la nuit de monsieur sur les Seins-Tjamins monsieur Attamlandi je l'ai dit monsieur Jean-Lenorm vous allez répondre après donc on a vu le ministre de l'administration territoriale monsieur Attamlandi à l'administration de l'administration de l'administration d'un gars dit que le dialogue porteur sur tout sauf le fédéralisme donc il a le premier ministre chaque gouvernement il a juste la forme la forme de l'État effectivement c'est le fédéralisme le fédéralisme serait le César pour mettre pour moi c'est le César pour assécher l'hydroïste et faire en sorte que les populations de ce côté voilà si on met si j'ai mis cet extrait de monsieur Jean-Robert Ouafo c'est pour vous dire que ceux qui font semblant de chercher la sécurité du Cameroun sont les premiers éventuels accueillis des guerres comment vous voulez que un conseil en train de se passer là 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 les gens qui sont invités c'est Atanganji c'est Atanganji qui refuse le dialogue c'est Atanganji qui avec le clan motazé et Angbelinga c'est Atanganji qui a créé justement les Atanganji pour tuer les populations dans le nozo en faisant porter ça aux amazoniens et c'est ce qu'Atanganji qu'on est dans une réunion d'urgence mais en fait on est l'espion puisque ses amis sont en prison et ils savent qu'un bon coup d'état avec des mercenaires avec des armes qui sont bien passées ça permettra non seulement la libération du Zomlo et aussi de leur ami c'est-à-dire Eko Eko Maxime jusqu'à présent les Camerounais ont oublié que l'une des déclarations les plus importantes de Maître Tchunga devant devant les journalistes même pas qu'on a forcé il a dit dans l'affaire Martinez Zobo Martinez Zobo parlait déjà de cette préparation de ces coups d'état et de toutes ces insécurités mais Maître Tchunga m'avait dit que nos hommes-là des hommes-là Amo Koubelinga entretenaient une relation avec Danoui colonel de son état directeur des opérations de la DGRE mais cette relation était quoi que Danoui donnait des informations à Amo Koubelinga sur les mouvements au niveau des frontières sur des informations au niveau des frontières Amo Koubelinga était un civil pourquoi surveillait-il les frontières cameronnaises avait-il reçu cette émission mais il donnait des informations nous dit-il nous dit-on au niveau de la république centrafricaine qui a déjà connu des guerres civiles aucun enquêteur cameroonais aucun commissaire du gouvernement de l'affaire au tribunal militaire Amo Koubelinga et son gang devra être poursuivi pour complicité avec une puissance étrangère pour l'espionnage pour haute trahison mais on ne vous parle que de l'affaire martinez ils ont effacé ce côté-là en ce côté-là concerne un pays qui est maintenant en danger les armes qui sont entrées et puisque Amo Koubelinga et ses mercenaires et ses bandits et son gang contrôler l'armée contrôler ses entrées de l'autre côté de l'avant lui aussi fait entrer à travers le port de voilà c'est lui qui a nommé le directeur du port c'est lui qui manœuvre au port voilà donc ces clans qui ont décidé de mettre le Cameroun dans un van de sang on aurait besoin de remaniement pour balayer tous ces gens-là mais comme les généraux même qu'on est en train de convoquer eux-mêmes aussi c'est des hommes d'affaires c'est des gens qui sont des bureaucrates et d'autres sont des retraités qui ne sont jamais partis en retraite la guerre est donc une bonne affaire pour eux ils détournent des milliards et ils se disent qu'ils seront toujours là après bien c'est l'union qu'on est en train d'organiser oui à peine en train vous allez trouver 5% des personnes qui peuvent être des patricules qui peuvent vouloir le bien la sécurité et la paix dans le pays mais les autres vous avez entendu plusieurs fois qu'on a même demandé parfois ne serait-ce que ce qu'on appelle le dialogue ils ont refusé pourquoi ils ont refusé et pourquoi maintenant ils trouvent que toutes les 10 régions sont déstabilisées n'est-ce pas qu'ils ont dit qu'ils sont forts la région du Noseau ils ont installé le business là-bas et aujourd'hui ils font semblant de vouloir sauver cette région de vouloir sauver telle ou telle autre région alors que c'est eux qui ont déstabilisé la crise du Noseau c'est eux qui sont partis la provoquer comme vous le voyez là ils provoquent des crises un peu partout ces gens doivent tous d'abord être arrêtés je dis bien que dans ces mais les gens viennent là l'on vient bargangaler mais on entendait finalement Amour Bélinga dire qu'au coup de temps en dîner qu'on se partage combien de milliards un délégué général à la Sûreté Nationale il n'a même pas pu porter plainte contre Amour Bélinga sur cette affirmation là on n'a même pas inquiété Amour Bélinga sur cette affirmation là pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du deuxième volet de l'affaire Martinez-Zogo parce que toutes ces personnalités sont impliquées là où Tchungam lui-même a déclaré et c'est très grave pour un pays est-ce que vous pouvez nous dire qu'aux Etats-Unis en France ou même dans un pays où même Ouattara est là en Côte d'Ivoire on vous dit que non moi vraiment je contrôlais les frontières du Mali pour donner les informations à Simi Goïta un ivoirien peut dire ça ou bien pour qui l'avait dit que je contrôlais les frontières du Mali pour donner du Burkina pour donner les informations à Talon au Bénin mais ça va faire BOUM mais au Camron c'est passé comme ça c'est de la même façon qu'ils ont fait entrer des armes les armes qu'il y a entre au Camron qui financent ça ils vous disent que ce sont les ambasinières mais écoutez seulement les témoignages et vous allez voir que même la Suisse où Paul Biabi a voulu intervenir au Cameroun pour le dialogue les mêmes à Tangany dont le même gouvernement a refusé parce qu'ils veulent quoi Camerounais ils veulent la guerre ils veulent le bain de sang ils ont signé avec Satan et c'est pour ça qu'il faut vite les dégager ils ne veulent pas de votre bien leurs enfants sont bien ici leurs femmes sont bien ici ils vont vous sacrifier ils sont derrière en train de vous sacrifier écoutez seulement les indications d'endroits social corporatistes mais qui ont été noyés dans la violence et la répression et cette situation dure et on n'en voit toujours pas à la fin et plus le temps passe plus les gens se radicalis plus les personnes s'arment et plus des générations notamment d'enfants vivent et se construisent dans cette situation c'est un conflit qui fait rarement la une des médias mais qui dure pourtant depuis 8 ans au Cameroun les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à des violences armées qui opposent des séparatistes aux forces gouvernementales la crise débute fin 2016 à l'époque des avocats et des enseignants anglophones manifestent pacifiquement pour dénoncer la marginalisation de leur système juridique et éducatif par le gouvernement central de Yaoundé majoritairement francophone les manifestations sont violemment réprimées par l'État camerounais en 2017 la crise s'intensifie se radicalise des groupes séparatistes armés se forment et proclament unilatéralement l'indépendance de ce qu'ils nomment la république d'Ambazoné depuis le conflit s'enlise et les espoirs de sortie de crise s'amenisent depuis le début des violences au moins 6000 civils ont été tués et plus de 600 000 personnes ont été déplacées les populations anglophones subissent régulièrement des attaques à la bombe elles sont aussi victimes de meurtres de violences sexuelles de kidnappings ces exactions sont dénoncées par les organisations internationales de défense des droits humains comme Amnesty International une grande partie de ces habitants sont pris en l'étau entre d'une part des violations commises par les francs armés camerounaises et d'autre part des abus commis par des groupes armés séparatistes du côté des francs armés camerounaises un grand nombre de destructions de villages par exemple avec des punitions collectives des villages brûlés on a également eu des témoignages de violences et de l'autre côté c'est qu'on parle des séparatistes qui sont multiples qui sont également en conflit entre eux et qui multiplient les abus que ce soit pour lever des taxes de libération que ce soit pour faire appliquer les autres pays nos pays nos continents racontés depuis l'étranger les Nations Unies estiment que 1,8 million de personnes dans les deux régions ont besoin d'une aide humanitaire sur le terrain les combats entre séparatistes et forces gouvernementales se poursuivent même s'ils ont perdu en intensité des groupes armés continuent de cibler les structures étatiques les écoles ils ont renforcé leur arsenal militaire et leur organisation on a des groupes armés qui se sont morcelés qui se sont criminalisés et avec des leaders qui sont à l'étranger qui ne payent pas le prix de la violence qui donnent des ordres depuis les whatsapps et les facebook et les youtube et les différentes chaînes qui sont à l'abri dans des pays d'accueil et on a sur le terrain des petits chefs qui partent au combat qui se font massacrer le temps aidant de plus en plus de flux de livraison d'armes qui se sont mises en place notamment au profit des groupes armés séparatistes on a observé des armes de plus en plus sophistiquées des armes de second main notamment au milieu d'Europe ce qui est évidemment un problème sur la question Amnesty International appelle le gouvernement camerounais à mener des enquêtes sur les violations des droits humains commises dans les régions anglophones et à poursuivre les responsables en justice et de ce côté-là comme tu l'as dit il y a un très peu d'évolution et on a une impunité qui est quasiment totale dans le cadre du conflit anglophone Fin septembre le leader séparatiste Luca Ayabacho a été arrêté en Norvège pour incitation à des crimes contre l'humanité au Cameroun selon l'ONG International Crisis Group il s'agit de la première véritable tentative visant à lutter contre l'impunité dans le conflit anglophone son arrestation est donc un signal fort mais il est peu probable qu'elle suffise pour relancer les efforts en faveur du dialogue en septembre 2019 le président camerounais Paul Biya avait initié un grand dialogue national pour essayer de trouver une solution à cette crise un dialogue national qui nous permettra dans le cadre de notre constitution d'amener les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des propositions du nord-ouest et du sud-ouest ce dialogue boycotté par les leaders séparatistes s'était acheté en octobre sur plusieurs propositions dont l'octroi d'un statut spécial pour les régions anglophones ce statut spécial qui pouvait apparaître comme une bonne idée en fait premièrement les communautés anglophones n'ont pas été consultées ils créent des assemblées régionales qui sur le papier ont quelques prévocatives mais dans la réalité elles sont peu associées à la décision c'est une étape mais ce n'est pas assez de son côté le régime en place assure que ces mesures ont donné des avantages et des pouvoirs supplémentaires aux populations des régions anglophones en parallèle plusieurs tentatives de négociations ont été entreprises par des médiateurs étrangers la Suisse y s'est essayé sans résultat plus récemment le Canada avait annoncé jouer un rôle de facilitateur dans ce conflit une information aussitôt démentie par le gouvernement cambronais on leur a confié mission mais lorsqu'elle avance il y a ensuite un démenti par les autorités cambronais il y a une très grande opacité de la part du régime qui dit vouloir chercher une solution mais du coup des lettres et qui ne donne pas de moyens réels et si on veut résoudre ce conflit on ne pourra pas faire l'économie d'une véritable réflexion sur le retour au fédéralisme ou au moins sur une certaine forme d'autonomie qui permette réellement à ces communautés de s'organiser comme elles l'entendent parce qu'il ne faut pas oublier la cause profonde de ce conflit c'est que les communautés anglophones d'une part de francophones de l'autre ont connu d'autres régimes coloniaux et elles ont hérité d'autres institutions et d'autres langues et elles pourraient très bien vivre en bonne entente si on permettait simplement à ces systèmes de fonctionner différemment selon l'International Crisis Group pour le moment ni Paul Villard ni aucun membre de son gouvernement n'ont exprimé le souhait d'entamer de nouveau un dialogue avec les groupes séparatistes on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord